Sous-titrage ST' 501 ... ... La première des choses, c'est que la femme que je cherche doit être vierge. Bien éduquée, consciente et travailleuse. Et surtout, qu'elle soit fortement employée de sa culture d'origine. Mon amie, tu es sûre que tu cherches une femme vierge de 30 ans de nos jours à Ouagadougou ici? Et alors? Moi j'ai 33 ans et je n'ai jamais été avec une femme. Il doit bien y avoir des filles comme moi. Ah, parce que toi tu ne connais pas femme, tu cherches femme qui ne connaît pas garçon quoi, c'est ça? Absolument. Ce monde est trop pourri. Et je refuse de faire partie de la pourriture. Je veux une femme pure, avec qui je ferai des enfants, qui à l'heure tout, suivra notre exemple. Au petit à petit, un jour, on dirait que j'ai sauvé l'humanité. Oh, le sauveur de l'humanité. Oui, je peux savoir quelle est ta religion? Je suis un animiste pur et dur. Et je suis pour le retour aux sources. Oui, l'homme noir doit rechercher son salut dans les traditions africaines. L'héritage de nos ancêtres, c'est là où il y a le vrai bonheur. Tout à l'heure, je pensais que tu étais un mystique. Mon amie, je pense sincèrement que tu es un plaisanté. Ça n'a rien à voir. Regardez autour de vous, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de vérité. Tout va de travers. Je dis stop. Il faut que ça change et je vais donner le bon exemple. Ça, tu as raison. Il faut que je te trouve une femme vierge de 30 ans pour que tu puisses sauver le monde. Maman frère, merci à mes frères. Je suis triste pour les générations à venir. Mon amie, j'ai du travail. Et les générations futures, ce n'est pas vraiment ma préoccupation. Donne-moi mes 50 000 francs, je vais sauver la génération actuelle. La génération actuelle est pressée. Je ne veux plus que tu touches à mes sous-vêtements, tu m'écoutes? Tu sais, dans un couple là... Dans quel couple? Quel sale couple? Tu es un couple avec qui? Moi? Ecoute, mets-toi ça bien dans la tête, tu ne vas jamais remplacer ma femme. Ok? Tu n'es pas Olga, tu ne seras jamais Olga. C'est clair? C'est bien sûr, c'est moi qui suis là. C'est qui encore? D'accord. Ça va bien? C'est bon. Je peux rentrer? Non, mais tu aurais dû m'appeler avant de venir. S'il te plait, laisse-moi entrer. Attends, je vais m'attendre à l'intérieur. Rejoins-moi dans la rue à côté. De moins, cinq minutes. Ok? A tout ça. On va démarrer comme ça. C'est un plaisir, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est le meilleur glacé que l'on puisse trouver. C'est un plaisir. 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 Je ne plaisante pas. Ok. Mon frère, viens moi. C'est un plaisir. Ça va, mais on est mal. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Unité. Unité. Ici. Fais moins. Fais des unités. Quoi ? 5 000. Je te paye après. Je te paye après. Ok. Allo Priska. Viens tout à l'heure dans mon bureau. On va parler affaire. Viens seulement et vite. Arrête de parler et démarre. Ok, voilà. C'est parti. Je ne vais pas le faire. Tu peux t'approcher? Non, ça va. D'accord. L'inscription fait 50 000 fois. On vous fait une photo et on vous organise un rendez-vous. J'ai déjà marié. C'est le conseil matrimonial que je veux. Ok. Donc je vais te prendre un rendez-vous. Mais est-ce que tu connais les conditions? Non, c'est comme si c'était cadeau pour moi. Ah non, non, non. Tu ne m'as pas comprise là. Je veux dire qu'il faut que tu payes d'abord avant qu'on ne puisse t'aider. Pour moi, si l'argent peut régler les problèmes. S'il veut, il n'y a qu'à plus voir, plus de problèmes. Je souris seulement. Tiens, les pièces en même temps. Les restes là, c'est pour toi. Non, ça, ça suffira. Non, c'est pour vous. Il ne faut pas que tu vas penser à autrement. Je ne suis pas comme ça. Merci. Alors, Monsieur Wemi Richard. C'est Wemi Richard. Oui, c'est moi-même. D'accord. Et ton rendez-vous, tu le veux seul ou avec ta femme? Directement avec mon chéri. D'accord. Le numéro qui est ici, c'est ton numéro, ça marche? Oui, c'est mon ancien numéro. Mais ça marche toujours. D'accord, donc je te rappellerai alors. Voilà. Mais si tu m'appelles et puis tu m'as pas vu, c'est que je suis envoyé à la prochaine. Ok, non, non, non. Il faut que tu attendes, je viens enregistrer. Laissez-toi. Mais toi, tu as fait quoi à ta femme et puis elle veut pas? Non, laisse ça. Tu vois, les femmes, vous êtes comme ça. Même si tu fais comme ça, ça va pas mais maintenant, ça va. Priska, tu as bien compris ce que je t'ai expliqué. Ça t'intéresse ou pas? Oui pourquoi pas, je suis pas à tente John faire du jeton. C'est pour cela que j'aime ton affaire. Allo, on s'en va? Tu vois, je vais laisser ma moto ici. Comme ça, Brigitte va penser que je suis à côté. Laissons celle-là. Toutesures plus le Сегодня Quelles. Ceux. journeys. Mon Ça t'intéresse. Je suis de plus en plus folle..! Tu vois tu es venue ici demander des conseils..! J'ai pensé que tu es quelqu'un de bien qui avait besoin et qu'on l'aide..! A quoi ça sert de te donner des conseils si tu ne les suis pas..? Laisse moi te dire une chose.. L'amitié là c'est très précieux..! Alors ne gâche pas tout parce qu'il y a le désir qui enflamme tes sens..! Non 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 je vous arrête tout de suite..! C'est plus que du désir..! C'est de l'amour je le sens..! Le désir ne peut pas me faire souffrir autant et je souffre..! Je ne dors plus..! Je passe mes nuits à espérer un appel de lui..! Tout ça ne va t'envoyer que des ennuis..! Pense à ton copain qui t'attend si ça peut t'aider à te retenir..! C'est clair que mon mec me manque..! Mais... Quelle idée j'ai eu de tomber amoureuse d'un fantôme aussi..! Vous savez quoi..? L'autre jour je suis allée chez eux..! Ma copine est rentrée dans la cuisine un moment..! Son mari s'est approché de moi..! Il m'a caressée et... Oh mon dieu j'en ai encore la tête qui tourne..! Après on s'est mis à table pour manger et... Il n'était pas assez loin de moi..! Et... Il a passé la main sur la table..! Et l'a posé sur mon genou..! Heureusement que le téléphone a sonné à ce moment et que j'ai pu me lever et quitter la table..! Parce qu'honnêtement je ne sais pas ce qui aurait pu se passer..! Mais ce gars exagère..! Il abuse de toi..! Tu ne vois pas..? Mais non..! Je veux dire..! Ce n'est pas sa faute..! C'est moi le problème..! Mais à quoi ça sert de te donner des conseils si tu ne les suis pas..? Je t'ai demandé de t'éloigner de cette famille..! Voyage..! Va quelque part..! Oublie-les..! Éloigne-toi de ce flatteur..! Ca ne va rien t'apporter que des ennuis..! C'est le bonheur de l'arrivée..! C'est le bonheur de l'arrivée..! C'est le bonheur de l'arrivée..! C'est ce que ça va aller..! C'est le bonheur de l'arrivée..! C'est le bonheur d'arrivée..! C'est le bonheur d'arrivée..! Vous êtes rapide..! Oui rapide et efficace..! Regardez là..! Est ce que vous avez déjà vu une si jolie fille comme ça ici à Ouaradougou..? Elle est très ravissante..! C'est très ravissante mon mari..! Merci..! Il vous a tout expliqué..? Oui, je crois avoir tout compris. Parfait, actuellement mes amis sont en conférence. Après quoi, nous irons au restaurant. Quant à vous Monsieur Sagar, tenez. Merci beaucoup Boss. Je sens qu'on fera des vraies affaires ensemble. Priska, tu m'entends, je vais lui parler un peu. Excusez-moi Bossin, est-ce que vous ne pouvez pas... trouver des contacts de bons gars comme vous? Pour que je les trouve des choses quoi. Des scott girls? Voilà, j'ai des étudiantes, des veuves, des femmes mariées. Des femmes de tous les niveaux quoi, vous voyez non? Monsieur Sagar, de toute façon j'ai votre contact. On se contactera. Je compte beaucoup sur vous hein Boss. Allez Monsieur Sagar. Monsieur Boss, merci beaucoup hein. Hey barman, je vais un code Nila. Allez, venez me servir un code Nila. Bien puissant. Ecoute, je suis désolée. En tant que conseillère, je n'aurais pas dû m'emporter. Mais sérieusement, votre histoire n'est pas facile du tout. Oui, je vous comprends. Il faut que je reste forte, que je ne craque surtout pas parce que ça foutrait trop la merde. Qui aurait pensé que ce genre d'histoire minable m'arriverait à moi un jour? Quand on joue avec le feu, n'importe quoi peut vous arriver. N'importe quoi. Vous n'avez pas tort. Mais laissez-moi vous poser une question. C'est vrai, c'est une question stupide mais je vais vous la poser quand même. Vous croyez que je peux quand même rester amie avec lui malgré tout ce qui s'est passé? Ou alors je dois complètement couper les ponts? Ne pense pas à ça maintenant. Rien, laisse le temps faire et puis franchement, moi je ne sais pas. Je me sens nulle sur ce coup là. Hier, j'ai passé la soirée à espérer un message de lui. Mais rien, il n'a rien envoyé et bon. Il faut retenir aussi que je lui ai demandé clairement de ne plus m'en envoyer. Tu n'as rien fait de grave, ce n'est pas la peine de culpabiliser. Ce qui t'arrive peut arriver à plein de gens, ça arrive à plein de gens tous les jours. Pense à ton copain qui t'attend et qui va bientôt rentrer. Pense à ton amitié avec cette femme. Essaie de te ressaisir s'il te plait. Avec mon gars, je ne suis pas sûre que ça va marcher encore. Qui sait ce qu'il fait de son côté? Et puis quoi? Le mari de ma copine, c'est le mec qui me plairait s'il était... S'il était libre, si on était tous les deux célibataires. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Garde ta place d'ami. Une belle amitié vaut mieux qu'un sac d'emmerde. Et si tu continues tes conneries, tu vas perdre ta meilleure amie. Tu vas perdre ton copain qui t'aime tant. Et ce conner là, le mari de ta copine, c'est lui qui aurait gagné. Il aurait abusé de toi pour rien. Dans la vie, il faut savoir dire non, même quand on ne le pense pas. Oui, je comprends bien, mais... Oh, en même temps, je ne sais pas. C'est vrai, quoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi me prendre la tête? Pourquoi souffrir autant alors qu'il suffirait juste que je dise oui? Et que je sorte avec ce... Ce gars, oh, il est magique. Et ce serait génial. Pourquoi est-ce que je dois penser au bonheur de ma copine et me faire du mal? Elisa. Oui? Tu adores le sucre. Oui, j'aime bien. Quel est le rapport? Pourquoi tu n'en manges pas matin, midi et soir? Vous m'avez pas regardée? Je ne fais pas taille mannequin. Ça pourrait me faire grossir encore plus et même me faire tomber malade. C'est exactement pareil. Dans la vie, il y a des choses qu'on aimerait beaucoup, mais qu'on ne peut pas avoir. Donc, on s'abstient. Il faut savoir suréthénie. C'est peut-être vrai dans d'autres circonstances, mais là... Un amour, ce n'est pas pareil. Le sucre, ça ne fait pas de caresse dans le goût. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ...